C'est ce que ça intéresse, vous me le dites. Ce qu'on a déjà en rendication, je sais que c'est non, c'est moi qui l'ai écrit donc je le sais. C'est pas super sexy à lire, mais s'il y a 2-3 personnes qui ont le courage de relire, histoire de voir ce qu'on pourrait avoir oublié, ce serait intéressant. Si vous avez des vêtements que vous adorez, qui ont une tâche, pour un petit accro qui n'est pas réparable. J'avais travaillé dans une entreprise qui faisait les stickers sur les t-shirts de foot. J'avais récupéré toutes les chutes. Cet après-midi, on a commencé à découper plein de formes comme ça. Le niveau complexe, c'est ça. Par exemple, on peut avoir des formes comme ça. Donc, si vous, vous avez un jour, je vais refaire peut-être début septembre, un vrai atelier avec tous les vêtements, tout le monde. Si vous avez un vêtement que vous aimez et que vous trouvez une forme que vous aimez, vous la décalquez sur du papier transparent comme ça. Et le jour, le mercredi où je vous le demanderai, si vous pouvez amener votre vêtement et puis le patch, ou sinon, on en a fait plein, on en a fait plein même pour les enfants, tout ça, on n'essaie pas de vous trouver quelque chose. Voilà. Donc, en fait, ça se repasse. On le repasse. C'est thermocollant. C'est thermocollant. Et après, il n'y a plus de problème. Parce que l'algorithme Facebook fait que, en fait, dans votre fil, il va vous montrer les dernières personnes avec qui vous avez été amis et les personnes qui interagissent le plus avec vous. Il ne vous montre pas forcément les gens que vous avez envie de voir. Si vous voulez que Facebook vous montre, entre guillemets, ce que vous avez envie de voir, les gens qui vous intéressent, il faut, c'est con à dire, mais il faut le nettoyer, en fait. C'est-à-dire que moi, sur Facebook, mes amis sont tous rangés dans une catégorie spécifique. Ben ouais, j'y sais, mais comme ça, je ne vois pas de la merde. Je ne vois jamais de merde. Donc, il faut ranger vos amis. Faites des listes, je ne sais pas. Moi, par exemple, qui ai déjà changé de région. Je suis désolée, je ne sais pas. Mais on est plusieurs à ne pas savoir faire ça. Et c'est pour ça que je me dis, je peux vous former, qu'il faut qu'on arrive à tourner un temps. Peut-être parce qu'à priori, Thierry, c'est comment connecter un ordinateur Internet. Et moi, j'ai mon driver Bluetooth sur mon Linux, il ne fonctionne pas. Donc, je ne peux pas le faire avec le mien. Mais si quelqu'un me fournit un ordinateur connecté Internet, on peut se prendre un temps pour faire un atelier, que je vous montre deux, trois conneries comme ça, et que vous puissiez ranger votre Facebook et arrêter de voir des trucs qui ne vous intéressent pas forcément. Oui. C'est pareil. Mais ça va être laborieux quand le temps de le mettre en marche. C'est comme tout. Donc, il va falloir ranger vos amis. Il faut mettre des petites étoiles à vos amis préférés. Ceux-là, ceux que vous voulez voir en premier. Et la liste est restreinte, je crois, à 20 personnes. Oui. Et ceux-là, tout ce qu'ils postent, vous avez même une notification quand ils postent. Donc, vous ne pouvez pas rater. Et sinon, sur votre mur, quand il vous met de la merde, il y a une petite flèche à côté. Il faut cliquer là. Et normalement, il y a moyen de dire ça ne m'intéresse pas, de désabonner. Il y a trois petits points. Oui. Et en faisant ça, tu lui apprends ce que tu veux voir. Et comme Facebook, son intérêt, c'est qu'on reste connectés le plus longtemps possible. Si vous lui expliquez ce que vous voulez voir et donc que vous allez rester plus longtemps, croyez-moi, il va vous aider. J'avais aussi quand même pas mal de sujets. J'avais quand même pas mal de pages. J'ai mis quelques photos de ce que j'avais écrit. J'avais mis de la couleur aussi pour essayer de me retrouver moi-même, déjà. Parce que je ne suis pas prof, quand même, non plus. Il y avait du jaune, beaucoup de jaunes. Il y avait du jaune, oui. Il y avait du jaune. Il y avait du rouge, il y avait du vert, il y avait plein de couleurs. Et puis, j'ai essayé de faire de mémoire et j'ai essayé d'avoir quand même une progression historique logique. Hein, historique. Et puis, des choses contrôlables aussi, des choses qu'on peut contrôler, qu'on peut aller vérifier. Donc là, j'ai remis sur ma page des liens par rapport à tout ce que j'ai travaillé. Parce qu'hier soir, je ne peux pas tout mettre. Ce n'est pas possible. Tu pourrais me confier ça dans un texte et je pourrais mettre ça aussi. Je vais essayer de... C'est-à-dire que sur ma page à moi, j'ai mis des textes et des liens que j'ai mis en public là. Alors, je vais essayer. Ce qui est difficile, c'est de faire deux heures de résumé. C'est compliqué de faire deux heures de résumé. Donc, ce qui n'était pas là. Apparemment, d'après les gens qui étaient là, on a plutôt pas mal échangé quand même. Parce que le but du jeu, moi, je voulais que ce soit interactif. Pas tout le temps, tout le temps, mais que ce soit aussi interactif. Et puis, moi, j'ai essayé de suivre quand même le déroulement historique et puis de reprendre des choses qui sont contemporaines et qui se sont passées 2500 ans avant nous. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà eu des gilets jaunes avant nous. quand on regarde l'histoire réellement au niveau de l'historique. Alors, il ne s'appelait pas gilets jaunes, évidemment. Et puis, sinon, j'ai donné aussi des éléments importants type que le nom des assemblées, les lieux où avaient lieu les assemblées. Comment fonctionnaient les assemblées ? Est-ce que les gens étaient tirés au sort ? Est-ce qu'ils étaient élus ? Comment sont arrivées aussi la réflexion ? Comment les gens riches ont aidé les gens du peuple ? C'est-à-dire qu'il y a des gens riches qui ont aidé... Vous n'avez pas ça, les surinières ? Même encore ? Oui, non, mais surinières... De toute façon, ce que je dis, c'est par rapport à l'histoire. Donc, le début, c'était arrivé à être à tout ça. Mais bon, il faut développer parce que dire ça comme ça, c'est pas évident. Mais à la fin, quand il a tout développé, tu comprends ce qu'il a voulu te faire... te faire comprendre que sans sauveur avant Jésus-Christ, il se passe la même chose que comme là, avec les gilets jaunes quelque part. Donc, c'était super intéressant. Donc, le message est passé. Le message est passé. Voilà. Moi, je trouve que c'est une belle réussite parce qu'ils n'ont pas enseignants. Et finalement, les jeunes disent qu'ils ont appris des choses. Et on a parlé d'une autre réunion, c'est qu'il faut. Oui, oui. Je veux bien faire une numéro 2 parce que du coup, j'ai les papiers. Et puis, à la nuit, ça sera intéressant. L'historique qu'il nous a fait, c'est aussi l'ambiance du débat et le fait qu'on ne soit pas dans un truc, quand on dit éducation populaire, ça ne veut pas dire qu'il y a un sachant et qu'on est tous en train de l'écouter. C'était vraiment des éléments qui nous apportaient et qui a monté une réflexion où on s'est tous sentis très, très à l'aise pour réagir par rapport aux réalités d'aujourd'hui, par rapport aux réalités de l'époque. Pour moi, ce qui est intéressant, autant je dirais que le contenu, c'est aussi la manière de faire, la manière d'être ensemble et la manière de cheminer ensemble, en fait. Un petit peu, je dirais un petit peu à égalité. Et ça, c'est une qualité importante que tu as, de ne pas être dans cette position, un petit peu comme ça, de surplomber. Je trouve ça super intéressant, vraiment. La dynamique que tu arrives à mettre en place est très intéressante. Et en fait, c'est le fait de comprendre le cerveau humain, comment il fonctionne, en croyant justement remplir. La servitude volontaire. C'était la servitude volontaire. Oui, mais il y a des fonctionnements psychanalytiques derrière qui sont très importants. Mais ça, je vais creuser parce que je n'ai pas assez d'éléments pour... Il y a des nouveaux éléments qui sont tous les jours. C'est une éthique qui s'exprime. Oui, oui. Mais enfin, de toute façon, l'important aussi, c'est d'échanger. C'est une Nicole pas mal et qui est d'accord pour s'engager, pour nous faire une voiture pour la courte de caisseur savon. Donc là, on est en train de faire le tour de ce qu'on peut récupérer pour monter quelque chose. Super. C'est où ? On se met là-dessus. Puis ce sera sur le 31 août. Ce sera entre Ponceau et Charbuy. Ça fait loin, non ? Alors, je vous rappelle que la courte de caisseur savon, c'est dans le cours de... C'est d'inscription. Est-ce que l'Assemblée est d'accord ? Oui. On prenne dans la canyon pour nous inscrire. On va mettre tous les membres, on voit si on est vraiment tous d'accord. Deux pommes. Merci. Je vous rappelle que l'idée, c'est de se faire un petit moment convivial et rigolo, où justement, pour une fois, on ne sera pas en train de bosser, ou en train de distribuer des traces, ou voilà. Et on se passe une petite journée rigolote. Et le dimanche, je suis rentré à Montréal. À Montréal. Et là, on aurait une de la pièce à sa maman jaune. Ils ont pu me prévoir des déguisements jaunes. Ah, j'ai mis le banc de sa maman. Alors, donc moi, j'ai fait des recherches pour les brocans, mais que au mois d'août. Donc, je n'ai pas fait septembre. Et je n'ai pas été aussi au-delà de 25 km. Je pensais qu'après, ça aurait peut-être été trop loin, mais bon, après... Donc, il y en a une le 3 août, là. Donc, c'est Saint-Florentin. Au niveau prix, c'était celle-là qui était le plus intéressant. C'était 1 € le mètre linéaire. Et la voiture était autorisée. Mais 5 mètres... Avec la voiture, on prend 5 mètres d'office obligatoirement. D'accord ? Après, il y avait le dimanche 4 août. Ah oui, le 3 août, c'était le samedi, hein. Dimanche 4 août, il y a Dracy. Donc, c'est à Dracy. Donc, c'est 2 € le mètre linéaire. Il y en a plus de 25 km. Oui, donc c'est pour ça que je n'ai pas... Il y en a pas, parce qu'elle a noté qu'est-ce qu'il y a 25 km. Oui, voilà, je n'étais pas au-delà. Tu as dit combien de mètres, Dracy ? Dracy, c'est 2 € le mètre linéaire. On a discuté, validé, apparemment. Et du coup, voilà, je voulais y aller. Et il y a eu un souci technique, donc je n'ai pas pu les sortir. Bon, en même temps, là, j'ai récupéré énormément de papier. Donc, au niveau papier, ça va aller. Je vais essayer de me débrouiller, de voir comment je peux faire, parce qu'il manque une pièce, mais... Enfin, il manque des rouleaux, c'est une... Enfin, je ne pourrais pas trop vous expliquer, d'ailleurs. Mais ça se commence... Je ne pourrais pas la voir facilement tout de suite. Donc, je vais voir comment je vais faire. Je sais que j'ai un ami qui habite à Lacelle-Saint-Cyr, à côté de Joanie. Donc, si, éventuellement, il y a des gens qui passent par... Enfin, qui sont proches et qui pourraient faire le lien... Peut-être... Voilà, lui, il a le matériel pour imprimer. Il serait d'accord pour imprimer. Donc, il faudrait juste, lui, à côté de Joanie. Oui, c'est tout près de Joanie. C'est associatif chez moi, en Puisaille. Il s'appelle Mame Jeanne et Petit-Jean. Et la personne qui tient ça avait envie de faire un truc à désobéissance civile. Donc, on va faire un débat, présentation, discuter de l'idée et tout ça. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent, de toute façon, je tâcherai de faire tourner la date dans notre... Mais c'est en Puisaille, c'est super loin, c'est de l'élevage. C'est super beau, ce soir. Ah, c'est très beau. Oui, il y a des éditions sur le verre, mais on ne peut pas le passer. Par contre, il faut que je t'arrête de faire après. Il y a un problème, on va le battre. Et à savoir que, du coup...